... ... ... Monsieur le gouvernement de la région de l'Estelle-Nord, Monsieur le Préfet, Monsieur les Officiers Généraux et Officiers, Monsieur le Procuré-Général de la Coupe d'Appel de l'Estelle-Nord, Monsieur le Premier de la Ville, Mesdames et Messieurs, ... Je suis très honoré d'être encore avec vous ce jour pour cette réunion des relations sécuritaires prescrite par Son Excellence Monsieur Paul Villain, Président de la République du Camus, Chef de l'État, Chef des Armées. Comme vous le savez tous, nous sommes arrivés ici il y a quelques jours pour une évaluation liée au rapatriement volontaire de quelques 5 000 réfugiés nigériens qui sont dans le camp de l'État-Nord, en camp de l'État-Nord, j'ai aujourd'hui près de 69 000 réfugiés. Nous avons une mission d'accueillir parmi nous, le gouvernement de l'État-Nord qui est venu travailler avec nous sur des aspects liés au rapatriement de ces réfugiés, mais également sur des aspects sécuritaires. Nous avons eu des représentants du HCR qui sont venus d'ailleurs du Sénégal, du Nigéria et du Cameroun. Le deuxième volet concerne donc cette réunion des relations sécuritaires, mais avant toute chose, je voudrais transmettre aux gouverneurs de la région de l'Extrême-Nord, aux officiers généraux, aux officiers supérieurs, subatimes, aux autorités administratives, les encouragements du chef de l'État pour des bons résultats obtenus dans cette région en ce qui concerne l'éradication de la secte de Boko Haram et tout ce qui concerne la sécurité de la région. Nous constatons aujourd'hui que la situation sécuritaire de cette région est du contrôle. Nous constatons que les autorités administratives, en commençant par le renoncement régulièrement sur le terrain pour les missions d'évaluation, nous constatons que les officiers généraux et leurs collaborateurs sont régulièrement sur le terrain également pour faire une évaluation de la situation sécuritaire. Et je crois que ce sont tous ces efforts qui sont très, très bien menés, qui font en sorte que cette région soit une région vraiment très, très calme. Bien évidemment, de temps en temps, nous en restons encore des incursions d'Asset-Boko Haram, il y a d'autres incursions qui sont liées à la prédation. Et je pense que le message du chef de l'État, de son excellence pour les chefs des armes, c'est de continuer à rester vraiment vigilants. La vigilance doit être démise, nous devons tous être proactifs, et nous devons également gérer et bien exploiter les renseignements. Nous devons également aller à la recherche de l'accèsement prévisuel et l'eau partagée. L'eau partagée entre toutes les composantes. Ça veut tout simplement dire que lorsqu'il y a une formation, l'autorité ou l'unité la plus approchée du site, du cadre des événements, peut être informée afin que des dispositions soient prises pour neutraliser l'ennemi. Parce que nous avons tous un seul ennemi comme ça. C'est l'insécurité et c'est l'éradication de Boko Haram. Donc c'est l'exemple de présence de la République qui a félicité, n'est-ce pas, les autorités administratives et les forces de défense qui ont fait un travail formidable depuis toujours. Je pense que c'est cette synergie entre toutes les forces qui est, n'est-ce pas, nous guide de notre succès sur le terrain. Et que si cette collaboration pourrait être renforcée, ça serait une bonne chose. Dans le discours du chef d'État, vous avez voté qu'il a fait état des comités de vigilance. Vous savez, le président de la République nous a toujours enseigné que notre logique doit être la première celle de la défense populaire où tout le monde y est impliqué. Une bonne synergie d'action entre les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité. Une bonne synergie d'action entre les forces de sécurité, les autorités administratives et les populations. Voilà pourquoi nous avons les comités de vigilance qui sont des comités très opérationnels et qui font un très bon travail. Donc, il est très, très important de renforcer cette synergie qui a fait ses preuves dans la lutte et la neutralisation contre l'ennemi. Donc, nous pensons que ces détails-là sont très, très utiles. Nous avons fait un tour au camp de Minerawo. Quand j'étais ici, nous sommes allés jusqu'à Kolofata. Il n'y a pas longtemps, nous étions à Roi. Et partout, nous constatons que la région est très, très bien tenue au plan militaire et que les autorités administratives, n'est-ce pas, arrivent à faire des tournées idiotiques, parfois régulières, et que le gouverneur qui s'est déplacé dans cinq départements pour installer les préfets, nouvellement, non même pas le chef d'État, nous a également rendu compte de ce que les autorités administratives ont bien en place. et que chacun part à ses occupations et que nous faisons déjà tout pour que les choses se normalent davantage. Le gouverneur m'a fait état de ce que plusieurs écoles sont déjà opérationnelles, même dans des zones réculées où il n'y avait pas des écoles. Il m'a dit que les écoles sont opérationnelles et que les enfants vont à l'école. Donc ce qui est vraiment une indication flatteuse que l'OQAM, vraiment, dans la société, elle est pratiquement au rendez-vous dans la région. Mais comme des ennemis ne l'ont jamais, nous devons toujours avoir l'esprit que cet ennemi-là doit être neutralisé définitivement, n'est-ce pas, pour que cette belle région, cette fille née du Loubout, puisse commencer aussi à attirer profit des grands projets. Le gouvernement a fait état de ce que c'était un projet abandonné en reprise à la faveur du plan spécial du chef d'État pour la construction de cette région. Et j'ai fait quelques tours dans la ville et j'ai vu effectivement, par exemple, que le pont mis à haut pour les travaux ont resté. J'ai vu, on l'a dit également, que ça progresse. J'ai vu que c'était un chantier qui progresse. Ça veut dire que le plan présidentiel pour la reconstruction est déjà en arrière. Je pense que nous aimons tous, je dis nous aimons tous, soutenir ce plan présidentiel pour la reconstruction. Et c'est qu'il faut que le chef d'État, père de la nation, être atteint de faire ce qu'on appelle le retour de la Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint. Les efforts du gouvernement, les efforts de toutes les parties, n'est-ce pas, sont plus que jamais nécessaires pour terminer ce travail qui a bien commencé. Et je pense que sur la conduite éclairée du chef d'État, son Excellence, il faut l'oublier. Elle a de même meilleur atteint de notre pays. Et nous devons tous être engagés derrière le chef de l'État pour ce grand camion qui suscite beaucoup de compromis dans le monde entier. Donc, monsieur, vous connaissez une fois de plus. Je voudrais vous transmettre à vous, à vos collaborateurs, aux forces de défense et de sécurité, les encouragements du chef de l'État pour le bon travail qui a été réalisé jusqu'à présent. Et que le chef d'État de l'État 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 de l' a sent me here to do an evaluation meeting and to put in place the practical modalities for the repatriation of some 5,000 Nigerians who are in Hong Kong. During our invasions, we had the privilege to receive amongst us and all of our guests the Governor of Borno State who spent two years with us. We discussed not only issues related to the repatriation of these Nigerian refugees, but we discussed issues concerning the security and transport of time, which, as you know, links the region of the farmer to the Maidumu State because we share a common boundary. After that exercise, we are now holding what we call a routine security meeting. But before I start, I would like to extend it to the Governor of the Far North Region, to the top-ranking military officials here present, regional diviners or divisional officers. The high appreciation from President Paul Muir is very, very satisfied with the job which has been done by the local administrative authorities and the forces of defense in eradicating the Boko Haram Syndrome. We have moved around a couple of times and from the reports given to me by the Governor of the Region who recently commissioned the five newly appointed senior diviners officers, he told me in his report that things are coming back to La Marse and that we can see that things are moving. And he said that the schools have been closed for a very long time. and all the schools are operational, the colleges are operational. And I think that it's a sign that the Boko Haram Syndrome is gradually dying down. It has been, it is even completely dead but we have small pockets of resistance. That is why in the recommendations from the Head of State, we have been asked to tell all the stakeholders, the regional governor, his collaborators and the top-ranking minister officials that we have to be more than ever vigilant because the enemy is still there. Even at the time when you think that he has completely disappeared, he still has some possibilities to commit atrocities. So intelligence sharing is very, very important and I think that we have to go for intelligence. You realize that going to the President of the Republic made his very important speech on the 10th of February, he did mention the vigilante groups which have been very, very professional, which are very, very, they have contributed a lot to fight against crime, and organized crime, to fight against the Boko Haram Syndrome. So I think that it is very important that all the stakeholders work hard in hand. If there's good synergy between the local administrative authorities, this is the force of law and order and the population, because in the fight against crime, organized crime and Boko Haram Syndrome, we need the collaboration of the population. They are very, very useful. They are proven to be very useful in the past. They are useful today and they will still be useful tomorrow. That's why President Paul Bialdi mentioned that the role of the vigilante groups are still very, very important. So they are part and parcel of the whole dynamics. It's very important also to realize that things are coming up to the mercy, and I think that once again we realize that activities are booming in the region, but as President Paul Bialdi has always told us, we have to remain extremely, very, very vigilant. We have to be very vigilant because the enemy is never asleep. Even when we think that all is over from time to time, we still have pockets of resistance. Unless everyone is limited to a single one, we don't have a lot to back from time to time, you might be like 切割荷了, as well as possible, And these are alsoMs that all have been completely vemos. Then that's happening in the meantime we spent here looking so is honourable to this person